Maharaj, quel est votre état en ce moment ? Un état de non-expérience. Et dans tout cela, toute expérience est incluse. Pouvez-vous entrer dans l'esprit et le cœur d'un autre homme et partager son expérience ? Non, de telles choses nécessitent une formation spéciale. Je suis comme un marchand de blé. Je connais peu les pains et les gâteaux. Même le goût d'une bouillie de blé, je ne le connais pas bien. Mais à propos du grain de blé, je sais tout, absolument tout. Je connais la source de toute expérience, mais je ne connais pas les innombrables formes particulières que l'expérience peut prendre. Je n'ai pas non plus besoin de le savoir. D'instant en instant, le peu que j'ai besoin de savoir pour vivre en ma vie, je le sais d'une manière ou d'une autre. Votre expérience, votre existence particulière et la mienne, sont-elles toutes les deux présentes dans l'esprit de Brahma ? L'universel n'a pas conscience du personnel. L'existence en tant que personne est une affaire personnelle. Une personne existe dans le temps et dans l'espace, à un nom et une forme, un début et une fin. L'universel inclut toutes les personnes, et l'absolu est à la racine et au-delà du tout. Maharaj, je ne me soucie pas de la totalité, ma conscience personnelle et votre conscience personnelle. Quel est le lien entre les deux ? Entre deux rêveurs, quel peut être le lien ? Eh bien, Maharaj, ils peuvent rêver l'un de l'autre. C'est ce que font les gens. Chacun imagine les autres et cherche un lien avec eux. Le chercheur est le lien. Il n'y en a pas d'autre. Il doit sûrement y avoir quelque chose en commun entre les nombreux points de conscience que nous sommes. Où sont les nombreux points ? Dans l'esprit. Vous insistez sur le fait que votre monde est indépendant de votre esprit. Mais comment est-ce possible ? Votre désir de connaître l'esprit des autres est dû au fait que vous ne connaissez pas votre propre esprit. Connaissez d'abord votre propre esprit et vous constaterez que la question des autres esprits ne se pose pas du tout. Car il n'y a pas d'autre. Vous êtes le facteur commun, le seul lien entre les différentes consciences imaginées. L'être est conscience. Je suis s'applique à tout et à tous. Mahach, la réalité suprême, Parabrahman, peut être présente en chacun de nous, mais à quoi cela sert-il ? Vous êtes comme un homme qui dit « J'ai besoin d'un endroit où ranger mes affaires, mais à quoi me sert l'espace ? » Ou « J'ai besoin de lait, de thé, de café, de soda, mais je n'ai pas besoin d'eau. » Ne voyez-vous pas que la réalité suprême est ce qui rend tout possible ? Mais si vous demandez à quoi cela vous sert, je dois répondre « À rien ». Dans les affaires de la vie quotidienne, celui qui connaît le réel n'a aucun avantage. Il peut plutôt être désavantagé. Étant libre de toute forme d'avidité et de peur, il ne se protège pas. L'idée même de profit lui est étrangère. Il a horreur de l'accumulation. Sa vie est constamment de se dépouiller, de partager et de donner. Mais alors, Maratj, s'il n'y a aucun avantage à obtenir la réalisation du soi suprême, pourquoi se donner la peine ? Il n'y a de problème que lorsque l'on s'accroche à quelque chose, lorsque vous ne saisissez rien, aucun problème ne surgit. Renoncer au moindre permet de gagner ce qui est grand. Abandonnez tout et vous gagnez tout. La vie devient alors ce qu'elle était censée être, un pur rayonnement revenant d'une source inépuisable. Dans cette lumière, le monde apparaît vaguement, comme un rêve. Maratj, si mon monde n'est qu'un rêve et que vous en faites partie, que pouvez-vous faire pour moi ? Parce que si le rêve n'est pas réel, n'ayant aucune existence, comment la réalité peut-elle l'affecter ? Tant qu'il semble durer, le rêve a une existence temporaire. C'est le désir de saisir qui crée le problème. Lâchez. Arrêtez d'imaginer que le rêve est le vôtre. Vous semblez prendre pour acquis qu'il peut y avoir un rêve sans rêveur et que je m'identifie au rêve de ma propre volonté. Mais Maratj, je suis le rêveur et le rêve aussi. Qui doit arrêter de rêver ? Laissons le rêve se dérouler jusqu'à son terme. Vous n'y pouvez rien. Mais on peut considérer le rêve comme un rêve. Lui refuser le cachet de la réalité. Maratj, je me voici assis devant vous. Je rêve et vous me regardez parler dans mon rêve. Quel est le lien entre nous ? Mon intention de vous réveiller est le lien. Ce cœur veut que vous vous éveilliez. Il est vu qu'il y a souffrance dans ce rêve et il est su que vous devez vous réveiller pour mettre fin à ces souffrances. Lorsque vous considérez votre rêve comme un rêve, vous vous éveillez. Mais le rêve en lui-même ne m'intéresse pas. Il est suffisant pour moi de savoir que tu dois te réveiller. Vous n'avez pas besoin de mener votre rêve à une conclusion définitive ni de le rendre noble, heureux ou beau. Tout ce dont vous avez besoin est de réaliser que vous rêvez. Arrêtez. Arrêtez d'imaginer. Arrêtez de croire. Voir les contradictions, les incongruités, le mensonge et la tristesse de l'état humain, la nécessité d'aller au-delà. Dans l'immensité de l'espace flotte un minuscule atome de conscience et en réalité, en lui, l'univers entier est contenu. Maharaj, il y a des problèmes dans le rêve qui semblent absolument réels et persistants. Disparaissent-ils au réveil ? Dans le rêve, vous aimez certaines choses et pas d'autres. Au réveil, vous découvrez que vous êtes l'amour. Vous embrassez tout. L'amour humain, aussi intense et authentique soit-il, lit et nous attache invariablement. L'amour libre, libre de tout attachement est l'amour de tous. Mais Maharaj, les gens vont et viennent, on aime qui en rencontrent, on ne peut pas tous aimer, on ne peut pas aimer tout le monde. Lorsque vous êtes l'amour lui-même, vous êtes au-delà du temps et des chiffres. En aimant un, on aime tout et en aimant tout, vous aimez chacun. Rien n'est exclusif. Vous dites, Maharaj, que vous êtes dans un état hors du temps. Cela signifie-t-il que le passé et le futur vous sont ouverts ? Avez-vous rencontré Vachishtamuni, le gourou de Rama ? La question est dans le temps et à propos du temps. Encore une fois, vous me posez des questions sur le contenu d'un rêve. L'intemporalité est au-delà de l'illusion du temps. Elle n'est pas une prolongation dans le temps. Celui qui se faisait appeler Vachishtam connaissait Vachishtam. Je suis. Au-delà de tous les noms et de toutes les formes, Vachishtam est un rêve dans votre rêve. Comment puis-je le connaître ? Vous êtes trop préoccupé par le passé et le futur. Tout cela est dû à votre désir de continuer, de vous protéger contre l'extinction. Et comme vous souhaitez continuer, vous souhaitez que les autres vous tiennent compagnie, d'où votre souci de leur survie. Mais ce que vous appelez survie n'est que la survie d'un rêve. La mort lui est préférable car là, il y a une chance de se réveiller. Maraj, vous êtes conscient de l'éternité donc vous ne vous souciez pas de la survie. Eh bien, c'est l'inverse. La liberté par rapport à tout désir est l'éternité. Tout attachement implique la peur car tout est éphémère et la peur fait de nous des esclaves. Cette libération de l'attachement ne s'accompagne pas de la pratique. C'est naturel quand on connaît son être véritable. L'amour ne saisit pas. Saisir, s'accrocher, ça n'est pas de l'amour. Il n'y a donc aucun moyen d'atteindre le détachement. Il n'y a rien à gagner. Abandonnez toute imagination et connaissez-vous tel que vous êtes. La connaissance du soi est le détachement. Toute envie est due à un sentiment d'insuffisance. Quand vous savez que rien ne manque, que tout ce qui existe est vous-même, alors toute forme de désir cesse. pour me connaître moi-même, Maharaj, dois-je pratiquer la pleine conscience ? Il n'y a rien à pratiquer. Pour vous connaître, soyez vous-même. Pour être vous-même, arrêtez de vous imaginer comme étant ceci ou cela. Soyez simplement. Laissez émerger votre véritable nature. ne dérangez pas votre esprit en cherchant. Bon, mais cela prendra beaucoup de temps si j'attends simplement la réalisation du soi. Mais qu'est-ce que vous devez attendre ? Alors que c'est déjà ici et maintenant, il suffit de regarder. Regardez-vous. Regardez votre propre être. Vous savez que vous êtes cela et vous aimez cela. Abandonnez toute forme d'imagination, c'est tout. Ne comptez pas sur le temps. Le temps, c'est la mort qui attend finit par mourir. La vie est maintenant. Seulement maintenant. Ne me parlez pas du passé et du futur. Il n'existe que dans votre esprit. Mais Maharaj, vous aussi vous mourrez. Je suis déjà mort. La mort physique ne fera aucune différence dans mon cas. Je suis un être intemporel. Je suis libre de désir ou de peur parce que je ne me souviens pas du passé et que je n'imagine pas l'avenir. Là où il n'y a ni nom, ni forme, comment peut-il y avoir du désir ou de la peur ? Le manque de désir entraîne l'intemporalité. Je suis en sécurité car ce qui n'est pas ne peut pas toucher ce qui est. Vous ne vous sentez pas en sécurité parce que vous imaginez des dangers. Bien entendu, votre corps en tant que tel est complexe et vulnérable. Il a besoin de protection. mais pas ce que vous êtes en réalité. Une fois que vous aurez réalisé votre propre nature, eh bien, vous serez en paix. Il m'arrache comment trouver la paix lorsque je vois la souffrance du monde. Le monde souffre, oui, pour des raisons très valables. mais si vous voulez aider le monde, vous devez être au-delà du besoin du désir d'aider. Alors, tout ce que vous faites et ce que vous ne faites pas aideront le monde de la manière la plus efficace possible. Comment la non-action peut-elle être utile là où une action est nécessaire ? Là où une action est nécessaire, l'action se produit. Vous n'êtes pas l'acteur ou l'auteur. Il s'agit d'être conscient de ce qui se passe. La présence même est action. La fenêtre est l'absence de mur et elle donne de l'air et de la lumière car elle est vacuitée. Soyez vide de tout contenu mental, de toute imagination et de tout effort et l'absence même d'obstacle fera apparaître la réalité. Si vous voulez vraiment aider une personne, restez à l'écart. Si vous êtes émotionnellement déterminé à aider, vous ne parviendrez pas à aider. Vous pouvez être très occupé et très satisfait de votre nature charitable mais vous ne ferez pas grand-chose. Un homme est vraiment aidé lorsqu'il n'a plus besoin d'aide. Tout le reste n'est que futilité. Il n'y a pas assez de temps pour s'asseoir, Marat, j'ai attendu que de l'aide arrive, il faut faire quelque chose. Bien sûr, faites-le, mais ce que vous pouvez faire est limité. Le soi, seul le soi est illimité. Donnez sans limite, donnez de vous-même. Tout le reste, vous ne pouvez le donner que par petite dose. Seule votre véritable nature est incommensurable. Aider est votre véritable nature. Même lorsque vous mangez et buvez, vous aidez votre corps. Mais vous, vous n'avez besoin de rien. Vous êtes pur don, sans commencement, sans fin, inépuisable. Lorsque vous voyez du chagrin et de la souffrance, eh bien, soyez avec ceux qui ressentent cela. Mais ne vous précipitez pas dans l'action, ni l'apprentissage, ni l'action ne peuvent vraiment aider. Soyez avec celui qui est dans la peine et aidez-le à comprendre les racines de cela. Aider à comprendre est une véritable aide. ma rache, ma mort approche. Votre corps manque de temps, mais pas vous. Le temps et l'espace sont uniquement dans l'esprit. Vous êtes libre, vous n'êtes attaché à quoi que ce soit. Comprenez-vous vous-même simplement. Cela est en soi l'éternité. Arion d'atzat. de l'esprit. C'est en soi. Merci.